Aujourd'hui, c'est une journée bon... lalala! J'ai besoin de l'eau Je n'ai pas le beau Je n'ai pas le beau J'ai la ganse de gérer Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit mais je n'ai pas le droit Donc, je ne me rends pas le droit Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est à Maastricht, donc c'est dimanche, il pleut, il ne fait pas très beau, et on est venu un petit peu tard, vers 16h30, 17h, mais on a pu quand même profiter un petit peu de la carousel qui existe derrière, et on a fait un petit peu de shopping, on a acheté quelques petits souvenirs, on a été, j'ai acheté un Mac, plutôt c'est pas moi qui les ai achetés, mais on m'a offert deux rouges à lèvres de chez Mac, et voilà, sinon on s'est promenés, et là, vous voyez, derrière, ça c'est plein centre ville de Maastricht, et là on va reprendre la voiture et rentrer chez nous. Je vais te rappeler. Coucou ! Je vais te rappeler. Je vais te rappeler. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, un autre jour. Je ne connais plus les dates, parce que je ne sais plus quel jour on est, parce que j'en ai vu la notion du temps. Je ne sais pas ce que j'ai ici, mais voilà, j'ai un petit bouton là qui commence à me gratter. C'est bizarre. Il me penneut à stop. Donc aujourd'hui, il pleut, mais ça ne nous a pas empêché de sortir, d'aller faire un petit peu les magasins, parce que j'avais envie de voir, pas que Primark, de voir d'autres magasins. Alors là, c'est Bershka. Alors là c'est Bershka. Et je pense que je vais prendre un ensemble vert khaki qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas du tout cher. Je vais descendre en bas et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer. C'est comme ceci. Voici le pantalon. Un peu court, mais j'ai pris du M pour que ça fasse long. Déjà que je suis petite, donc ça va. Et voici le haut qui est khaki comme ceci. Je pense que c'est idéal pour l'été. En plus, ça ne coûte pas cher. Donc le pantalon il est à 13€ et le haut il est à 10€ je pense. Je vais le tester. Trop belle. Malheureusement, c'est trop court. Donc pas moyen de le porter quand vous en êtes où elle est. Et même si je prends du L, ça va être très large au niveau du ventre. Mais voilà, toujours de taille. Mais en bas, c'est vraiment trop court. C'est très short et ça ne va pas pour quelqu'un de le voiler comme moi. Ton fils. Qui ne voudrait pas avoir tout ça ? Je voudrais avoir tout ça. Tout ça. Toute-elle... Tu vois là, l'huile de figué. T'as Roger Gale. Elle sent déjà où les huiles ? Je ne sais pas mais Roger Gale et Garahi. Mais madame, très jeune. Je suis très bien. C'est trop sur la vidéo. Ça c'est huile, bois d'orange. Alors là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Pull&Bear et Zara, on n'aura pas le temps. Mais bon, quand on voit bien, on voit que dans tout le centre-ville, toutes les boutiques, du Silberska, New Look, tout le monde est en train de chômer, c'est vide, parce qu'il y a Primark juste à côté et Primark ici à Hasselt, c'est le plus grand en Belgique, parce que celui de Bruxelles, il est très petit et celui de Liège, j'ai déjà visité, il n'est pas aussi grand que celui-là. Ici, il y a trois étages, il y a tout, c'est presque comme celui qu'il y a à Eindhoven en Hollande, mais bon, comme c'est juste à côté, donc moi, ça me convient parfaitement. Mais quand on voit la qualité des vêtements dans les magasins comme Vershka, comme j'ai dit, New Look, etc, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même qualité, mais les prix, il y a une énorme différence, donc tout le monde va acheter à Primark, surtout en ce qui concerne les basiques, les pyjamas, ça reste toujours, toujours moins cher. Après, bon, on sait très bien que Primark, la qualité n'est pas si top, mais voilà. Donc, on est rentré dans les magasins, c'est vraiment vide, il n'y a plus personne. Merci, Cyril. M'apprécie, je l'apprécie. Ne jette pas. Journée qui n'est pas tip-top, il pleut, il y a du vent, on a l'impression que l'hiver est revenu, mais bon, ça ne nous empêche pas de se promener, de sortir, voilà. Pas difficile. Journée Ikea. Plutôt pas journée, mais après-midi. C'est parti. Moi, j'ai besoin de mouaisins, tu moutes avec eux. J'ai besoin de mouaisins de la ville et de sortir les mouaisins. J'ai besoin de mouaisins. Ça, c'est mignon. Oui. C'est ce que j'appelle, c'est ça. Oui, je vais prendre ça derrière cette cabine. OK. Aujourd'hui, ma mère, elle est en train de nous préparer le melouis. Bien chaud. Après, on va le prendre et on va... Vous voyez, il y a deux poils à la fois, comme ça, pour faire vite. Et là, après, on va préparer nos affaires. On va faire un petit pique-nique avec un bon thé à la menthe. Profitez de la journée, car il fait un petit peu... Voilà, il fait bon. On va dire qu'il y a du soleil, quand même, hein. J'ai pas eu le temps de vous filmer la vidéo en entier sur la préparation. Sur comment préparer la pâte, etc. Mais ce sera une prochaine fois, Inchallah. Aujourd'hui, c'est juste pour vlogger. Pour celles qui se posent la question, c'est quoi le melouis ? En fait, c'est comme le mouaisin, sauf que c'est fait avec du beurre. Et voilà, on le cuit comme ça, la poêle ou la tagine. Directement. Je trouve que c'est moins feuilleté que le mouaisin. Et plus épais que le mouaisin. On appelle ça le melouis dans la région. Les pinteaux ont le temps. C'est bien. Dis-le-trône. Il n'y a pas de la poêle. De laемette. Pas-la-de-mère. 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 Qu'est-la-de-mère. J'espère que vous avez bien aujourd'hui Cotiblog, on est parti, on est dimanche Et on a démarré à 8h30 du matin Donc après 1h10 environ de route De chez moi, on est en Hollande à Efteling On va profiter de la journée Efteling c'est un parc d'attractions qui est juste énorme Et ça c'est l'entrée Avec un petit spectacle Pour démarrer la journée Ils viennent juste d'ouvrir les portes Donc vous allez m'accompagner pendant la journée Allez à tous Donc là on va commencer par le côté des petits Puisque voilà on vient de rentrer Céline est encore en forme Donc on va rentrer dans le côté des petits Pour voir ce qu'ils proposent pour eux Donc c'est des petits jeux, voilà, tout simples Des petits spectacles, des trucs comme ça Et ensuite on va passer côté orange Et par la suite on va faire le côté rouge Des attractions un peu plus, disons, dangereuses Donc voilà, le ciel n'est pas bleu c'est clair Mais tant qu'il ne pleut pas c'est génial Quoi encore ? Donc ici à Efteling c'est ma deuxième année C'est ma deuxième fois que je viens L'année passée aussi on est venu Presque même date Voilà, voilà, voilà C'est en fait c'est un peu différent de Disneyland Parce que c'est comme une sorte de conte de fées Dans les bois avec les elfes Et des trucs comme ça quoi C'est sympathique Mais c'est très ancien Ça date, c'était le premier en Europe Avant l'arrivée des... Bon avant qu'ils mettent Disneyland Donc voilà Pas de valeur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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